Je vais d'abord expliquer les pieds, puis au fur et à mesure, vous allez regarder dans le mouvement, peut-être commencer à copier le mouvement du déhanché. Il y aura des bras, il y aura la tête, il y aura des respirations. Et donc, ne vous prenez pas la tête. Alors, je sais qu'il y aura sûrement des problèmes de difficultés avec la musique, dans le sens où il y aura peut-être un décalage entre les mouvements et la musique pour vous. Lâchez, je veux dire, voilà, on est là, on apprend. C'est la première fois que je fais quelque chose online. On prend la technique qui est offerte. L'important, c'est de pouvoir partager tout ça avec vous. Et donc, allons-y. Parce que le temps passe, et donc, on rentre dans la danse et on y va avec grand plaisir. Voilà, je vais vous mettre la musique, je vais voir si vous entendez bien. Est-ce que quelqu'un peut me dire si vous entendez bien ? Je vais du coup... Oui, parfait, parfait. On entend très bien. Je vais arrêter de parler à ce moment-là, comme ça, et vous suivez la chose. Au départ, je montre, regardez juste, et puis après, j'expliquerai. Je ferai en miroir de face, et puis après, je ferai de dos avec vous. Comme ça, vous aurez les deux impressions. Allons-y ! Je me mets... Mon corps, j'alli, il santo, il n'est. Je me mets... Sous-titrage ST' 501 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 comme je vis ma vie depuis qu'une petite année j'ai souvent dit non à moi-même en fait parce que dire oui aux autres c'est se dire non à soi-même donc osez-vous dire non voilà et sans jugement tout ça c'est sans jugement osez-vous être authentique osez-vous assumer qui vous êtes en fait ou bien vous écrasez et si vous écrasez pour les autres ok les autres sont contents mais quitte de vous-même donc voilà petite réflexion à avoir aussi en fait ok alors quatrième clé de la confiance en soi en fait c'est la présence en fait c'est vraiment extraordinaire c'est vivre l'instant présent on nous le répète on nous bassine avec ça voilà la méditation moi la méditation ça ne me convient pas parce que je ne sais pas pourquoi je parviens encore à me saboter pendant voilà donc moi mon cerveau il a besoin d'être je dois être en silence mais faire quelque chose donc moi la photographie me convient bien parce que mon cerveau ça pèse je cherche des choses à photographier mais je suis dans l'action juste une méditation ne me convient mais ça c'est par rapport à ma sensibilité donc en fait vivre l'instant présent en fait permet de nous déconnecter de notre mental parasite il y a un mental parasite mais il y a un mental utile c'est quand même intéressant voilà de temps en temps réfléchir etc mais il ne faut pas que ce soit parasite et que ça nous fasse plus de mal que de tort en fait donc se reconnecter à notre corps vous l'avez fait avec Tzaka là tout à l'heure en danse et si vous ne l'avez pas fait je vous invite à suivre les autres cours de danse qui vont suivre parce que c'est juste magique donc se reconnecter à son corps à nos ressentis et se reconnecter à la vie en fait c'est ça donc c'est juste faire les choses en présence voilà et pas comme un automate et par exemple quand on promène son chien j'ai déjà remarqué quand je promène mon chien c'est vite vite je promène mon chat parce qu'après je dois vite vite cuisiner parce qu'après vite 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 on doit faire des choses et puis finalement on fait vite vite les choses et on oublie d'être là on a un stress pas possible donc c'est promener son chien c'est sentir les pieds par terre c'est respirer des odeurs voir des fleurs profiter avec le chien être là manger en conscience c'est quoi ? mes garçons se moquent toujours de moi parce que je prends du temps pour manger mais c'est goûter le goût des choses c'est fabuleux quoi et puis prendre plaisir à manger etc et pas avaler plein de trucs comme ça voilà donc c'est simplement ça être en présence dans un premier temps évidemment ceux qui m'évite ben tant mieux voilà alors je vous propose justement un petit exercice bon c'est encore un petit peu méditatif c'est un petit exercice de base mais je le trouvais mignon que je trouvais dans le livre de Eckhart Tolle qui est juste magnifique vivre le moment présent donc c'est simplement voilà vous êtes chez vous donc regardez simplement en fait autour de vous sans interpréter sans juger voyez la lumière les formes des couleurs des textures soyez juste conscient de la présence silencieuse de chaque objet de l'espace qui permet à chaque chose d'être essayez de lâcher le mental sinon votre mental arrive comme un nuage de ses passions n'accrochez pas à ses pensées juste regardez ce qu'il y a autour de vous je vais faire avec vous aussi juste là un petit moment regardez trouvez ce silence écoutez les bruits aussi sans les juger entendez le silence qui les anime et puis je vous propose de toucher quelque chose qui est à portée de main aussi voilà n'importe quoi vous pouvez vermer les yeux vous sentez vous connaissez son essence sans penser sans rien juste juste être là donc vous avez les yeux fermés observez le rythme de votre respiration qui commence par le nez ça titille le nez on sent tout descendre la gorge le ventre les poumons qui ressort sentez l'énergie de vie qui circule dans votre corps laisser chaque chose être au-dedans comme au-dehors juste reconnaître en chaque chose son être son être là aussi voilà c'est tout simple c'est une mini-méditation mais c'est juste ça peut-être s'arrêter aussi de temps en temps la journée quand on court si on a effectivement plus de temps ne pas être en attente de la fin de la crise et pouvoir se poser aussi se dire ok je suis là qu'est-ce que je ressens comment je me sens aujourd'hui triste ok on accepte c'est ce que je disais ressentir cette présence en tout cas voilà bien alors ça c'était pour la confiance tout est lié on va parler de l'amour de soi c'est un plus gros dossier alors l'amour de soi encore une fois qu'est-ce que c'est comme concept donc l'amour de soi c'est en fait la bienveillance envers soi-même comme je vous disais c'est un petit peu être un bon père et une bonne mère pour soi-même en fait donc c'est l'aptitude également à vous apprécier tel que vous êtes à accepter vos erreurs vos imperfections et surtout lâcher le fait que vous ne serez jamais parfait et parfaite donc l'amour de soi ne devrait sourire d'aucune condition il devrait être inconditionnel inconditionnel cependant nous sommes conditionnés depuis enfant en fait d'être aimé si tu termines ton assiette waouh je t'aimerais je m'aimerais quand j'aurais perdu 10 kilos enfin voyez ce genre de petits trucs comme ça et puis finalement ça crée vraiment des gros des gros soucis en fait en fait souvent donc on se conforme à ce que l'autre veut de nous pour être aimé en fait comme si nous ne tions pas digne d'être aimé tel que nous sommes sans aucune condition et ce manque d'amour de soi va nous amener à compenser à créer toutes sortes de dépendances souvent en lien avec la nourriture l'alcool la cigarette ou bien au sein du couple en parlant de dépendance affective en fait je ne vais pas rentrer dans les détails voilà et donc aujourd'hui en plus voilà on est comment dire on est confiné donc je l'ai fait moi aussi la semaine passée on va dans l'armoire on ne sait plus très bien qu'en faire on tourne en rond on va manger on grignote on mange beaucoup plus et là j'en peux plus ça fait 10 jours que je n'arrête pas de manger et voilà et puis en fait on compense quelque chose quand on va voir à l'intérieur s'il y a un stress qu'est-ce qu'on fait combien de temps etc voilà juste accepter ça juste accepter qu'on est stressé qu'on n'est pas bien et voilà et pas je vous dis dépendre de la nourriture ou compenser en tout cas c'est souvent ça pardon alors deux clés deux clés deux clés parmi tant d'autres en fait pour l'amour de soi alors la première en fait c'est simple donc là je vous dis aussi donnez-vous le droit de faire des erreurs on dit l'erreur est humaine ok ok l'erreur est humaine en fait derrière la peur de faire des erreurs en fait se cache la peur du jugement des autres en fait qu'est-ce qu'il y a on a peur de si on fait une erreur ah mince il ne va plus m'aimer on a peur du rejet de l'abandon vous voyez les cinq blessures en fait de base Lisbourg pour celles qui connaissent ceux qui ont envie d'aller chercher les cinq blessures Lisbourg donc voilà donc c'est juste encore une fois juste j'ai l'air de dire que c'est facile mais non moi-même encore parfois ce n'est pas toujours évident donc c'est accueillir voilà accueillir accepter savoir se pardonner en fait on fait tous des erreurs alors prendre des erreurs aussi comme des expériences de vie moi j'ai un petit peu banni le vocabulaire erreur réussir réussir on va le garder mais rater en tout cas voilà c'est un peu j'ai raté ici j'ai raté ça ok et si on disait plutôt ben voilà j'ai expérimenté ceci ça n'a pas trop trop bien fonctionné mais encore une fois qu'est-ce qu'on en fait c'est ça quoi qu'est-ce qu'on en fait plutôt que se flageller pendant dix ans j'ai fait ci j'ai fait ça c'est qu'est-ce qu'on en fait j'en retire une expérience j'en retire une leçon et je me dis la prochaine fois que ceci m'arrive et bien je ferai comme ça et voilà et on avance on continue on reste bloqué sur notre truc donc c'est ça se donner le droit de faire des erreurs notez aussi donner le droit de faire des erreurs qu'est-ce que vous vous reprochez récemment ou pas d'avoir fait comme erreur qu'est-ce qu'on peut qu'est-ce que vous pourriez en tirer comme changer les mots donc expérience de vie qu'est-ce que la prochaine fois je pourrais améliorer pour ne plus retomber dans ça et ça permet d'avancer voilà petite réflexion ici alors clé numéro 2 en fait surveiller le dialogue intérieur alors là c'est super important c'est tout le monde tout le monde tout le monde en fait le dialogue intérieur en fait c'est notre partie rationnelle c'est notre mental mais parfois notre mental bon ben voilà il en fait trop c'est un peu la partie égo aussi voilà donc en fait ici je vais introduire la notion d'enfant intérieur je vois d'ailleurs sur Facebook beaucoup de photos qui circulent en fait actuellement avec des des gens qui mettent des photos d'enfants et c'est très mignon mais voilà mais qu'est-ce qu'on en fait si on allait dialoguer peut-être avec avec cet enfant intérieur alors on l'appelle enfant intérieur en fait c'est notre partie émotionnelle par rapport à comment dire au mental qui est cette partie rationnelle en fait ici c'est l'enfant intérieur on appelle ça la partie émotionnelle qui est liée à notre notre cœur c'est notre moi profond notre essence qui est souvent mis à mal par nous-mêmes alors il faut surtout ne plus jamais se démigrer il faut se respecter quoi en fait vraiment donc si vous vous parlez à vous-même en vous critiquant sans cesse il est certain que ça ne peut qu'augmenter vos doutes et diminuer encore votre estime la confiance tout en fait c'est voilà donc il faut savoir qu'on est vraiment unique il faut se traiter comme tel en fait voilà s'aimer pour qui nous sommes aimer notre enfant agréable et le choyer c'est vraiment ça donc là aussi prenez deux minutes donc vous mettez enfant intérieur dialogue intérieur pardon dialogue intérieur noter un petit peu voilà en deux trois points vite fait tout ce que pendant une journée voilà on peut se dire on se trompe on fait un truc t'es bête t'es conne je suis débile ça n'ira jamais je vaux rien enfin voilà je vous laisse je pense qu'on a tous ce dialogue intérieur et là c'est vraiment là il faut s'engager vraiment à arrêter ça c'est hyper difficile c'est un contrôle en fait enfin c'est pas du contrôle c'est vraiment il faut vraiment lire écarteau le pouvoir du moment présent en fait lui en fait il nous propose de monter d'une couffe de conscience en fait donc nous on souvent on s'identifie à notre mental on est plus qu'un mental en fait parce qu'à ce moment-là si on s'identifie à notre mental c'est le mental qui prend en possession de notre corps et de notre truc c'est à un moment donné devenir observateur en fait et c'est ça que je vous propose dans pas dans l'exercice qui va suivre mais dans cette démarche d'enfant comment dire prendre conscience en fait de ce mental et le regarder de loin comme quand vous êtes dans une salle de théâtre de spectacle vous regardez c'est comme si vous regardiez et vous vous regardiez vous-même vous sabotez avec ce dialogue vous voyez vous prenez une couche vous montez dans un état de conscience en fait et du coup vous n'êtes plus votre mental vous devenez éveillé en fait et c'est pas pour ça que le mental va se faire mais au moins vous êtes conscient vous prenez du recul vous n'êtes plus votre mental en fait voilà et ça prend des semaines des mois pour comprendre et pour faire mais c'est un petit peu tous les jours en fait se dire oh là là je suis en train de m'auto-saboter et on change on change tout de suite le dialogue t'es bête t'es conne t'es ça c'est tout non 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 voilà enfin on change le dialogue en quelque chose de positif en fait ça prend du temps mais ça fait un bien fou je vous assure du coup on se juge et du coup on juge les autres également je vous assure je reviens à l'enfant intérieur je vous propose une toute petite méditation aussi c'est pas profond voilà de quelques minutes en fait pour aller se contacter se reconnecter à notre coeur voilà on l'appelle enfant intérieur on l'appelle comme on veut je vous propose simplement de fermer les yeux de vous mettre dans une position confortable assis c'est très bien ceux qui veulent se coucher se couche mais voilà c'est vraiment comme vous voulez donc décroiser les jambes c'est décroiser mettre les deux pieds par terre mettre les bras pas croisés en tout cas ouvert le dos bien droit la colonne verticale bien droite donc fermer les yeux de nouveau faire trois inspires et trois expires je vais faire mon tambour et on peut mettre les mains sur les côtés pour bien sentir qu'on gonfle les côtés le ventre une troisième fois voilà je vais vous demander simplement en fait de visualiser votre enfant intérieur de vous visualiser petit petite en fait juste ça alors s'il y a une image qui vient c'est très bien s'il n'y a pas d'image qui vient c'est très bien je ne sais pas si ça vient je vous laisse un petit peu de temps si c'est le cas voyez ce que ce que vous faites quel âge quel âge avez-vous comment vous êtes habillé vous êtes dehors joué vous êtes ça ou pas voyez un petit peu l'ambiance s'il n'y a rien qui vient forcez pas voilà restez en connexion avec votre coeur peut-être mettre la main sur le coeur et imaginez votre coeur sentir votre respiration rester en connexion avec vos mains en tout cas alors deuxièmement c'est essayer de d'entrer en contact avec cet enfant en tant qu'adulte que vous êtes aujourd'hui essayez d'entrer dans cette image en fait en tant qu'adulte aujourd'hui voyez ce qui se passe aussi est-ce que l'enfant reste l'enfant a peur l'enfant se rapproche de vous adulte aujourd'hui encore une fois peu importe ce qui se passe n'insistez pas alors on va aller plus loin donc essayez de d'aller vers lui vers elle peut-être de dire bonjour simplement peut-être un petit bonjour voir ce qui se passe si l'enfant reste voilà je continue je ne sais pas où vous en êtes normalement je fais ça avec deux personnes voilà on me dit ce qui se passe voilà donc ici essayez de prendre l'enfant dans les bras peut-être encore une fois ne pas forcer s'il n'y a toujours pas d'image ce que vous pouvez faire c'est vous prendre vous-même dans les bras vous croisez les bras et vous vous prenez par les épaules voilà juste ça voilà et si vous parvenez à avoir l'enfant votre enfant intérieur dans les bras ou juste lui donner la main ou un contact en tout cas voilà vous voyez ce qui se passe qu'est-ce que vous ressentez en tout cas dites-lui que vous l'aimez que vous l'avez peut-être si c'est possible encore une fois que vous l'avez peut-être délaissé depuis beaucoup d'années donc vous lui promettez en tout cas de faire attention à votre dialogue intérieur qui s'adresse directement à lui en tout cas donc essayez voilà je vous laisse un peu de temps remettez-lui de faire attention voilà je vous propose peut-être qu'il est parti ou elle est partie de la laisser vous laissez encore les yeux fermés revenez doucement à vous qu'est-ce que vous ressentez gardez les yeux fermés qu'est-ce que vous ressentez est-ce qu'il y a de l'émotion est-ce qu'il y a une image est-ce qu'il n'y a pas eu d'image voilà je vous propose de revenir ici doucement à vous quand vous êtes prêts vous ouvrez les yeux si c'est compliqué revenir à vous vous pouvez un peu tapoter les mains les joues la poitrine on peut vous étirer pour ne pas rester trop dans les images venez votre temps et voilà pour ceux qui sont déjà prêts éventuellement notez ne gardez pas s'il y a eu de la tristesse de la joie de la colère s'il y a eu plein de choses notez 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 ceci j'ai ressenti de la joie il n'y a pas eu d'image prenez le temps ici vraiment de noter c'est important ne restez pas avec quelque chose de compliqué Goudrun s'il y a un truc si quelqu'un peut exprimer quelque chose c'est le moment aussi en fait c'est une émotion forte ne pas laisser les non je te dirais pour le moment il n'y a pas dans le chat non c'est très bon en tout cas pour ne pas laisser nos auditeurs en tout cas dans une forme d'émotion donc voilà peut-être noter simplement voilà j'ai ressenti la colère je n'ai pas vu je n'ai pas il n'y a pas eu de contact il n'y a pas eu d'image je me sens vite je me sens triste voilà écrivez je te laisse quand même l'ordre peut-être ils peuvent parce que tu leur as demandé d'écrire sur une feuille peut-être que vous pouvez écrire aussi dans le chat comme ça on a des échanges dans le chat c'est ça qui est vraiment toujours très chouette de lire ce que les autres ont écrit tout à fait voir si bien sûr de l'écrire pour vous aussi parce que ce serait intéressant de le relire ou si vous avez envie de refaire l'exercice mais comme dit Goudron peut-être l'écrire dans le chat s'il y a eu une émotion particulière si quelqu'un a envie de prendre la parole aussi je veux dire c'est vraiment une grosse émotion ou quelque chose ok pas de non je crois que tout le monde a l'air très heureux avec ça moi y inclus d'ailleurs c'est très bien c'est très bien il est 41 donc c'est vrai que je continue je continue voilà merci donc ça c'était voilà la clé numéro 2 en fait donc de pardon de l'amour de soi donc donner le droit de faire des erreurs et surveiller son dialogue intérieur via l'enfant intérieur en fait vraiment ça bien il y a des commentaires si tu veux je les lis comme ça tu les entends je trouve ça chouette donc Delphine qui dit j'ai senti une énorme joie j'ai rassuré l'enfant qui est en moi et Morgane a dit j'ai pu voir quelques images et j'ai ressenti de l'apaisement ah génial 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 super mais voilà ça c'est super important vous avez peut-être qu'elles l'ont déjà fait ou pas mais c'est renouer ce dialogue avec cet enfant intérieur ton coeur on l'appelle comme on veut c'est tellement important en fait c'est tellement important c'est notre moi profond voilà donc c'est un exercice encore une fois qui a duré 5 minutes et que je fais parfois en une ou deux séances donc voilà merci en tout cas pour votre feedback en tout cas ça me touche ça me touche d'ailleurs j'avais j'avais aussi moi j'ai collé enfin je l'ai enlevé parce que vous m'avez dit c'est pas très joli je vous le montre quand même la photo de ma petite fille voilà quand j'étais enfant vous voyez j'ai ressorti ça parce que voilà symboliquement je voilà c'est ma connexion à moi elle est dans la joie et je voilà la vie pour moi c'est ça c'est nouveau être dans la joie et me recontacter à elle ça me rend bien fou donc à imprimer peut-être une photo de vous aussi petite et on peut instaurer un dialogue comme ça on peut parler à une photo etc il y a tellement de belles choses à parler voilà tu peux la recoller moi je ne savais pas que c'était ça voilà merci je vais mettre comme ça voilà elle m'accompagne elle m'accompagne avant je rigolais de tout ça mais ça m'a fait un bien fou en tout cas merci Goudry bien on va passer au troisième axe donc l'image de soi donc l'image de soi l'image de soi donc c'est un petit peu le reflet de nos croyances intérieures plutôt les croyances mentales mais je vous dis tout est lié entre voilà ce que je viens de dire le dialogue intérieur les croyances etc donc ici c'est la manière dont on se perçoit nous-mêmes au niveau physique intellectuel ou relationnel en fait donc c'est encore une fois un dialogue c'est pas un dialogue intérieur on peut le dire aux autres aussi je suis nulle je suis trop petite je suis trop grosse je suis trop vieille j'ai des filles enfin voilà tout ce qu'on peut se dire aussi c'est un petit peu tout ça donc ce sont des croyances souvent limitantes en fait qu'est-ce qu'une croyance limitante c'est donc une idée que l'on prend pour vrai on se focalise voilà moi j'étais persuadée que j'étais pas photogénique pour une photographe c'est plus embêtant c'est pas pour rien que je fais la photo et la photothérapie et puis je suis sortie de là je m'en fous maintenant voilà et du coup je trouve que je suis photogénique donc on se limite dans des croyances de ci de ça et ça nous empêche de vivre ça nous tue à l'intérieur donc voilà vraiment travailler les croyances limitantes oui tout à fait donc un avant de vous donner les clés hop vous mettez les croyances limitantes quelles sont vos croyances limitantes par rapport à vous en fait tac 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 je sais pas s'il y a des choses qui vous viennent comme ça spontanément ou vous retravaillez ça plus tard chez vous tout à l'heure demain quand vous avez envie jamais se forcer c'est important alors je vais vous donner trois clés première clé alors là c'est super important super important super important ne pas se comparer Christophe André est psychologue et il fait beaucoup de trucs de méditation et tout ça psychologue je ne sais plus quoi mais génial Christophe André il appelle ça la folie comparative et en fait c'est vraiment vraiment ça parce que quand vous vous comparez il y a deux choses l'une en fait où vous vous sentez meilleur et là on tombe dans le narcissisme on écrase tout le monde on prend le pouvoir sur l'autre on contrôle l'autre donc il n'y a pas d'intérêt et la deuxième possibilité en vous comparant vous vous sentez pire en fait et là vous vous dévalorisez donc voilà on arrête la comparaison donc tout ça ça résulte donc la comparaison résulte en fait dans un grand sentiment de manque d'incomplétude qui mène alors à de la compétition ou de la jalousie ou ci ou ça et voilà je prends encore un exemple personnel parce que voilà c'est le mieux en fait pour l'avoir vécu en fait aussi je voilà je me comparais toujours je voulais plus grand plus si plus ça on n'est jamais on n'est jamais content et voilà par rapport à nos blessures et tout ça et bien maintenant j'arrête j'arrête de me comparer ça fait un bien fou et j'accepte oui il y a bien sûr plus joli mais qu'est-ce que ça veut dire encore un petit peu par rapport à par rapport à quelle norme comme moi mais j'accepte je vois plus les femmes comme des compétitrices ou des concurrentes en fait c'est mes soeurs c'est Boudon qui m'a ce mot sororité et ça du coup je trouve qu'on a une paix intérieure mais juste extraordinaire quoi donc voilà très important est-ce que vous vous comparez oui à qui à quoi pourquoi enfin voilà faites votre petit truc et quand vous vous comparez à quelqu'un à quelque chose que ce soit donc au niveau physique, intellectuel, relationnel stop stop on est qui on est quoi sinon ça nous tue aussi quoi et donc en général évidemment on pointe plus nos manques que nos qualités etc donc il ne faut pas dire que sur quoi je porte mon attention s'amplifie dans ma vie donc c'est un cercle vistieux donc il faut vraiment apprendre à penser autrement c'est pas simple donc Christophe André dit un complexe c'est la focalisation de notre esprit sur un défaut alors un simple truc on a un bouton en fait un matin on a un bouton on ne voit que ça parce qu'on se focalise et on oublie on oublie tout le reste en fait on a une tâche sur un pull ou un truc comme ça on ne va plus voir que cette tâche voilà donc c'est vraiment ça donc arrêtez de se focaliser sur notre défaut aussi les accepter arrêtez de se comparer c'est vraiment ça et donc justement les réseaux sociaux on est énormément sur les réseaux sociaux encore plus actuellement en fait donc ce sont des usines à complexe donc il faut essayer aussi d'arrêter de se soucier de l'effet qu'on fait et simplement vivre et voilà on poste les trucs qu'on a envie de ne pas comparer et beaucoup de gens mettent des filtres et des choses comme ça parce qu'on est plus jeune plus beau plus ci plus ça et alors quoi franchement voilà et c'est pas voilà je ne critique pas derrière ça il y a sans doute beaucoup de choses voilà bien alors prendre conscience de cette stratégie de comparaison mettre en place un système pour déjouer ça simplement se dire aussi que la qualité que je vois chez l'autre c'est souvent en fait le reflet de notre propre qualité intérieure qui est encore latente en fait souvent on dit waouh cette fille là elle parle super bien en fait c'est une projection c'est quelque chose qu'on a en nous mais qui est encore latent qui n'est pas encore développé donc ce que vous aimez chez les autres et bien voilà développez-le chez vous vous avez sûrement ces qualités en tout cas et alors reformuler d'une manière positive aussi ne pas rester de nouveau sur quelque chose de négatif voilà ça c'était une clé ne pas se comparer deuxième clé bon voilà encore ici acceptez votre physique telle qu'il est je dis voilà ça a l'air d'être facile comme ça c'est vraiment beaucoup de travail ça prend des semaines ça prend du temps mais on peut commencer aujourd'hui en tout cas donc ce problème est assez souvent féminin bien que en raison du matraquage par les médias de ce que devrait être notre physique les dictates les conditionnements les images la pub les réseaux sociaux comme je vous ai dit ça devient masculin aussi les hommes sont censés être grands maintenant c'est la barbe les pectos les choses comme ça je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui souffrent aussi finalement en tout cas j'ai d'ailleurs j'ai eu un client également voilà donc je reviens voilà donc au lieu de faire de votre corps c'est ça le responsable de tous vos problèmes parce qu'on peut dire oui je ne fais pas ça parce que si parce que ça encore une fois et donc d'en faire un ennemi c'est commencer par vous accepter physiquement aujourd'hui oui par exemple j'ai 10 kilos trop oui je suis trop mince oui voilà mes cheveux mes cils mes yeux la couleur on se pose et on s'accepte qu'on est s'autorisé à être soi-même et puis bien sûr après on peut juste donner l'exemple de la photothérapie psychocorporelle aller voir pourquoi on a anorexie pourquoi on est boulimique pourquoi on a un excès de poids souvent il y a comment dire des bénéfices secondaires inconscients à avoir des kilos souvent c'est on met une comment ça on met une distance avec les gens avec les kilos c'est des kilos émotionnels on peut travailler tout ça mais avant de travailler tout ça c'est vous accepter tel que vous êtes en fait voilà alors un exercice on ne va pas le faire maintenant mais en fait c'est simplement et énormément de gens ne le font pas on ne se regarde pas dans le miroir le matin on s'apprête et voilà on évite on évite le regard en fait et donc c'est simplement à partir de demain matin au moins cet après-midi se dire bonjour tous les jours dans le miroir juste ok on est occupé c'est juste peut-être une seconde voilà on accroche ok voilà ok mais on se regarde juste peut-être le visage dans un premier temps ou voilà une partie du corps qui semble plus difficile ok c'est se réapprivoiser notre image doucement pas à pas en fait voilà c'est voilà donc il faut dire aussi que c'est un exercice que je fais en photothérapie ça prend parfois deux trois séances d'être par rapport au miroir il y a beaucoup d'émotions qui sortent donc c'est pas simple comme exercice moi je dirais juste le matin se dire bonjour à notre enfant intérieur devant le miroir aussi moi la petite photo voilà donc ça c'est une chance voilà Goudron tu m'attures pas à arrêter je vais continuer voilà il est 50 c'est vrai je sais pas si tu es encore longtemps longtemps mais on devrait commencer à conclure c'est ma clé numéro 3 ah génial ma clé numéro 3 donc voilà je m'auto-complimente donc c'est simplement surveiller notre posture alors ça c'est génial donc ici on a un petit peu regardé ce qui se passait du côté de mental en fait pour induire le corps en fait à avoir d'autres comportements il y a une solution inverse c'est en fait que le corps en fait peut induire notre esprit par la posture en fait c'est vraiment génial donc d'après des recherches universitaires menées à Harvard notre langage corporel forgerait qui nous sommes donc notre posture physique induirait des sécrétions hormonales qui auraient des effets sur notre confiance estime blablabla donc très simple prendre une position et là je vous propose de le faire euh ouais je vous propose de le faire donc prendre une une position de puissance donc puissance pas pour écraser les os blablabla mais de puissance donc voilà on se relève la colonne vertébrale on ouvre les épaules vers l'arrière on libère ici le chakra le coeur les poumons la zone des poumons en médecine chinoise il faut savoir que le poumon c'est relié à la tristesse donc quand on ouvre tout ça faites juste ça en fait mettez exagéré d'ailleurs au théâtre on le dit j'ai fait du théâtre amateur et il y avait une médecine ancienne qui disait euh avoir le sein joyeux pour les messieurs ben voilà la poitrine joyeuse voilà donc c'est vraiment donc avoir une verticalité dans la colonne vertébrale mettre les épaules en arrière ouvrir ça et il se passe déjà juste un truc quand vous faites ça vous voyez on prend l'oxygène on a envie de respirer et en fait l'effet contraire en fait c'est vous voyez on est souvent voilà on est souvent devant notre pc on est replié on a la zone ici fermée on est dans la défense aussi on n'a pas envie de se dire à soi aux autres et je trouve que si vous le faites en fait c'est qu'on reste une ou deux secondes et on regarde rien à la limite on a la tête penchée on ferme les yeux je trouve qu'on sent cette fermeture il y a un truc qui se passe c'est pas top et souvent les gens dans la rue on marche comme ça et c'est vrai qu'on a des problèmes et c'est vrai que c'est pas voilà on a tous nos trucs mais voilà on fait l'effet inverse voilà ouvrez-vous vous voyez on a l'impression qu'on revit voilà on reprend les trucs donc pensez à votre posture donc en fait notre attitude notre corps peut changer l'esprit on envoie un signal par les hormones aussi que voilà on est dans la vie on est dans l'ouverture on est dans la joie c'est beaucoup dire mais voilà quelque chose comme ça en fait donc notre corps peut changer l'esprit et à ce moment-là l'esprit change nos comportements et nos corps nos comportements changent nos résultats c'est très important il y a d'abord il y a un TEDx en fait de Ami comment s'appelait Ami Kedi je mettrai voilà pour ceux qui veulent Ami Kedi je crois elle a fait un TEDx là-dessus moi j'avais trouvé vraiment nickel et vraiment ressentez-le aujourd'hui essayez de marcher en tout cas plus droite exagérez un petit peu vous êtes chez vous tout de l'heure on est confiné donc profitons-en et gardez ça je trouve que ça induit quelque chose moi quand je suis triste ou en colère on vous accepte aussi mais alors je suis souvent renfroignée vous voyez comme ça et alors je me botoxifie comme je dis je fais exprès comme ça c'est vrai je rigole voilà je rigole parce que d'abord on doit être comme ça mais ça induit quelque chose ça envoie un message de joie et d'autres choses au cerveau voilà testez-le testez-le voilà des petits trucs comme ça et c'est très chouette voilà donc oui n'hésitez pas à utiliser ces conseils évidemment pour vous connecter à votre propre puissance aussi avant un examen une présentation morale un entretien un niveau je crois un peu etc voilà je vais doucement terminer voilà mon petit speech en fait sur cette sensation de puissance et de grandeur et je voulais vous terminer vraiment en vous disant que la santé ça s'apprend en fait que vous suiviez un cours de développement personnel ou que vous-même vous preniez en main il n'y a pas quelqu'un avec une baguette magique qui va venir vous dire parce que moi j'y ai cru en fait je me suis dit en suivant plein de cours plein de trucs que les gens vont m'apporter cette joie de vivre et ce que je veux dire non on accompagne en tant qu'accompagnatrice on accompagne les gens sur un chemin de transformation mais c'est à vous en fait de devenir acteur de votre vie de vous responsabiliser en fait et de faire au quotidien des exercices et de voilà enfin tout ce que les clés que je vous ai donnés sinon ça ne fonctionne pas donc écoutez votre source intérieure occupez de votre corps physique par l'alimentation le sport des balades ou simplement bouger la danse faites les cours de danse juste ça bouger la vie c'est du mouvement donc aussi soignez votre corps émotionnel criez danser pleurez rire quand il y a une émotion on la sort et soignez votre mental aussi le corps mental donc se libérer de nos croyances limitantes ok et surveiller le dialogue intérieur se connecter à notre enfant intérieur ça c'est pour notre dimension spirituelle voilà donc n'oubliez pas ça n'oubliez pas les clés testez-les voyez ce qui vous parle le plus c'est tout et voilà grandissez et exprimez votre lumière intérieure pour qu'elle puisse s'exprimer à l'extérieur voilà merci Anne il y a eu plein de remerciements si tu jettes un coup d'œil sur les commentaires que tu vas voir et merci beaucoup pour ces exercices et oui pour toutes ces explications qui sont tout à fait utiles et voilà très touchants alors si vous voulez savoir donc on va envoyer cet e-mail à la fin de la journée est-ce qu'il y avait quelque chose que tu as prévu donc on va pouvoir te contacter évidemment on va avoir tes coordonnées est-ce que tu ces trois clés là est-ce que tu as est-ce qu'on peut les avoir peut-être sur un papier ou dans l'e-mail oui bien sûr bien sûr là c'est encore sous forme de confiance mais je veux bien faire un chevet de truc oui bien sûr oui peut-être juste les données les trois clés que tu as dit avec juste voilà je ne sais pas si tout le monde a eu le temps de noter mais je trouvais ça très chouette et vous allez donc si vous êtes inscrite et ici sur Facebook vous savez qui nous regardent inscrivez-vous vous pouvez encore le faire jusqu'à ce soir à 18h vous allez recevoir le replay de ceci donc vous allez avoir l'enregistrement que je vous envoie par e-mail donc ce qui veut dire que la méditation guidée que les deux méditations guidées qu'Anne a fait et toutes celles que nous avons faites même avant vous les recevez vous pouvez les pratiquer chez vous donc c'est quand même vraiment chouette et comme tu dis Anne évidemment pour un travail en profondeur il faut vraiment le faire en face à face quelqu'un vient de mettre je me suis très rapide c'est clair qu'en une heure je pourrais parler pendant comme ça quatre jours mais bon ça on a vu je suis passionnée par le sujet voilà ok je pense que voilà oui les commentaires sont très très chouettes sur ça on va prendre une pause parce qu'on recommence tout de suite à 13h donc j'invite tout le monde à revenir ici à 13h pour le prochain advogé c'est qui ? je crois que c'est Nadège je ne connais pas mon programme par cœur toi tu le connais ? c'est une manière de se reconnecter à son corps la danse l'art thérapie tout ça voilà on se coupe de nos émotions on est dans le corps et on ne réfléchit plus voilà donc faites les ateliers de danse qui suivent moi je vais faire la tahitienne tantôt ça me voilà j'ai envie d'être une veillée ah oui c'est extraordinaire on a l'oriental la tahitienne on a de l'africain et puis Nadège qui nous fait des rituels et on a encore des rituels aussi pendant le confinement les mamans des trucs pour les mamans des rituels voilà c'est trop génial c'est extraordinaire et nous allons aussi à la fin de la soirée je ne sais pas enfin de la journée je ne sais pas si vous l'avez vu nous allons moi je vais expliquer un peu comment on fait en fait ce genre d'événement comment on travaille en ligne donc vous avez même à la fin une petite partie business parce que ça fait partie de cette luminosité qu'on peut avoir si on ne sait pas utiliser les outils on reste dans son coin et on ne peut servir personne donc ça il y a à la fin de la journée je ne sais pas si vous l'avez vu parce que c'est une intuition que j'ai eu hier soir et que j'ai rajouté parce qu'il restait il restait une demi-heure ok donc merci beaucoup d'avoir été ici toutes les personnes qui sont dans le zoom avec nous je coupe le zoom je rouvre le zoom à 13h et vous êtes absolument les bienvenus et je pense que c'est avec Nadej vérifier le quelqu'un sait ça par coeur non ? je suis censée connaître le programme mais on a tellement travaillé vous le regardez de toute façon en fait vous recevez aujourd'hui de ma part quelque chose comme 5 ou 6 emails parce que chaque fois qu'il y a un nouveau atelier qui arrive je vous renvoie l'email avec le lien donc vous n'avez aucune excuse de ne pas être là et de ne pas trouver donc merci beaucoup à tout le monde merci beaucoup à Anne pour ce magnifique atelier et on se voit à 13h merci alors je ne sais pas merci à tous merci à tous merci à tous